Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une analyse de boxe, ça faisait longtemps, on m'en a demandé récemment d'en remettre sur YouTube parce que c'est vrai que j'ai pas trop trop, je me suis pas trop trop occupé de YouTube, donc voilà. Donc aujourd'hui on est avec Daedra Lok, si je dis Daedra, ça tombe ça, Daedra Lok. Ouais. Donc voilà, tu peux te présenter un petit peu, vite fait, ton serveur, tout ça, etc. Je suis actuellement dans le serveur 98, j'ai vraiment commencé le jour où le serveur est sorti, ce qui m'a plutôt bien aidé par rapport au EVP auto, ça m'a permis de monter très haut dès le début et je peux payer directement les rocons ainsi que les points pour avoir les talons. Sinon je suis complètement free to pay, enfin j'ai pas mis un seul euro dans ce jeu, ça fait un peu mal parce que je manque de pertinence, mais malgré tout je m'en sors plutôt bien, je pense. D'accord, on va voir ça. Très bien, donc un free to play, c'est intéressant. C'est vrai que la plupart des vidéos c'est des free to play, on va essayer d'en faire aussi sur les cache-faire, parce que je crois que j'ai dû mettre 2 ou 3 analyses de box à chaque fois des free to play, mais après j'aime bien faire aussi des analyses de box de free to play parce que ça montre aussi à certains free to play qui malheureusement ne s'en sortent pas que ça vient pas forcément du fait qu'ils soient free to play, mais qu'ils font des erreurs et qu'ils font des mauvais choix, donc c'est aussi pour ça que j'aime bien mettre en avant les free to play pour faire comprendre à tout le monde que le jeu est quand même viable en free to play, même s'il n'est pas facile et qu'il demande une certaine connaissance et un certain investissement. mais le jeu reste très très bon en free to play. Mite je suis free to play, je n'en doute pas le noob que t'es free to play. Ok, ok, on va aller voir ta box déjà pour commencer, puis après on fera un tour dans pvp, etc. Donc au niveau de la box, ok, un, deux, vas-y tourne un peu. Bon, t'as beaucoup de persos 90 quand même. Ok, donc en plus il n'a pas, Endeavor était sorti ou tu ne l'as pas parce qu'il n'était pas sorti ? Il est sorti, mais malheureusement je ne l'ai pas du tout eu, j'étais à 90 sur 100, ça fait très mal. D'accord, ok, ok. Donc il n'a pas Endeavor, donc on va avoir quand même un compte intéressant sans Endeavor, voir s'il s'en sort quand même. Donc il a l'air quand même de s'en sortir en vue de la boxe, donc voilà, il a quand même une Ochaco Triple S, donc ça il a dû un peu le key Ochaco ou à mon avis, ou je ne sais pas. Il a dû dropper pas mal de Ochaco. Donc voilà, après il a une box je pense de free to play, il a quelques persos du déportail, Stein, Isawa et All Might. Donc voilà. Donc en vrai je pense qu'encore une fois, je pense qu'il y a plein de free to play qui me disent à chaque fois, ouais mais c'est impossible, je n'ai aucun perso, etc. Je pense réellement qu'en tant que free to play, tu es censé au moins avoir aujourd'hui 2 voire 3 persos au portail minimum, je dirais même 3 minimum. Je pense qu'un free to play qui n'a pas au moins 3 persos au portail, c'est un free to play qui a fait des très mauvais choix et qui a dépensé ses héros coins à de mauvais endroits. Donc je ne sais pas si tu as été très lucky ou pas, donc à toi de nous le dire déjà. J'ai toujours invoqué avec la pity, j'ai jamais une seule fois un personnage sans pity. Donc voilà, donc là on est avec un joueur qui a fait quasiment que des pity, donc vous ne pouvez pas me dire qu'il a sa box parce qu'il a de la chance. Non, aujourd'hui s'il a sa box, c'est sûrement parce qu'il a sûrement fait des très bons choix et qu'il n'a sûrement pas gaspillé ses personnages. Donc il me dit qu'il a fait 3 pity, il a quand même Isawa, All Might et Stein avec 3 pity, comme quoi c'est possible d'avoir pas mal de persos, on avait quand même pas mal de ressources sur ce jeu, donc il y a quand même des possibilités, même si les ressources sont un peu light, j'entends encore une fois, il lui manque quand même Endeavor qui est quand même un gros perso, mais je pense qu'il s'en sort quand même. Donc là on va commencer, on va faire un peu de tour de ta box, on va regarder tous tes persos et après on verra un peu ton PVP, un peu auto, etc. Gochaka, d'accord, full talent, on va surtout regarder les cartes et viens te faire un petit tour sur les chips pour voir les overclos que tu as choisis. D'accord. Ok, c'est Lofan et Ectoplast, très bien. En vrai, les cartes sur Ochocho, en PVP automatique, si vous trouvez qu'elle est un peu light, votre Ochocho, vous pouvez très bien lui mettre un Moustard Camille, je trouve que ça la met un peu plus en valeur en PVP auto, mais c'est Lofan et Ectoplast, c'est très très bien aussi. Si elle ne tombe pas au début, elle va faire beaucoup de dégâts. Ok, très bien. Vas-y, passe à la suite, pas grand-chose à dire. Stain, ok. Pas sur les talents, quand tu n'as pas les full talents aussi. Ok. Donc ouais, normal pour Stain. Les cartes, bon, présente-moi que ce n'est pas terrible, il faudrait que tu passes sur le Moustard, clairement, quand tu le pourras. Là, je vois que tu as deux cartes. Est-ce que tu as des cartes 5 stars actives sur tes 9 persos de Warzone ? Je crois que oui, je crois qu'il me manque juste un ou deux à mettre que je n'ai pas encore groupé. Parce que bien sûr, tu vois, là, je vois que tu as une 5 stars en seconde carte. Donc malheureusement, en Warzone, il faut le savoir que pour l'instant, tant que le bug, alors je l'ai remonté auprès des développeurs, je ne sais pas quand il va être modifié ou quoi, mais pour l'instant, en Warzone, seule la première carte part. Donc c'est pour ça que c'est plus intéressant, pour l'instant, en Warzone, de répartir toutes ces cartes, toutes ces meilleures cartes sur ces 9 persos, plutôt que d'en mettre deux bonnes sur un même perso. Parce que ça n'a aucun intérêt, vu que la deuxième carte ne part jamais en Warzone. Donc, voilà. Ok, très bien pour Isawa, les bonnes branches. Ok, Overclock, c'est bien, t'équilibres tes Overclock, c'est plutôt intéressant, du coup, tu as une team plutôt homogène. Célophane, ouais, ben là, Kobad Fiss, à la place de près de... Présent-moi que c'est vraiment éclaté, donc en vrai, tu pourras, dit que tu l'auras remplacé, tu pourras toutes les resets et les fuses, je vois que tu as tout sur tes level 20, donc voilà, tu pourras, très bien. Je vois que tu as un Omu, tu l'as mis sur Isawa, pourquoi pas, ouais, en vrai, c'est pas déconnant, vu ta boxe, tu aurais pu aller aussi sur Rochaco, mais à Isawa, c'est pas mal aussi, donc voilà. Donc, t'as pas de moustard de côté, ou quoi ? J'en ai juste un seul. T'aurais qu'un moustard ? D'accord. Oui. Il est sur qui, du coup ? Je l'ai mis sur... Ah, moi, je l'ai mis sur Todoroki, parce que j'étais en assessment, mais de base, je le mettais sur... Je crois que c'était sur... Todoroki. Euh, Tokoyami, pardon. Todoroki, d'accord, ok. Ouais. Ok, ok. Tenia... Bon, il a... Je peux te le voir. Mais il a... T'as tout le temps des cartes sur Tenia ? Fais voir les cartes. Tu le joues en base ? Non, pas tout le temps, non. C'est juste un placement. D'accord, ok. Je joue que pour les boss. D'accord, ok, ok. Ok, moi, sur Kaminari... En vrai, Kaminari, tu vois, je le... Tu joues des gars. Ok. Tu joues en PvP auto ou juste en Warzone, Kaminari ? Euh... En PvP auto... Oui, en PvP auto aussi. Enfin, j'ai ces nouvelles compo en PvP auto. Mais c'est plus pour la Warzone. Ouais, après... Ouh là ! Waouh, Noobie ! Merci, Noobie ! Noobie qui offre 5 abonnements. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci du soutien. Énorme. Donc, oui, désolé, du coup. Oui, du coup... Tout va s'arranger. Ouh là. Ah oui, du coup, ça va tourner, désolé. Donc, nous groupons non. En vrai, Kaminari, il te fait beaucoup de dégâts ou quoi ? Parce qu'en vrai, je pense que Kaminari, c'est quand même plus le worst de jouer un petit peu plus tanky. Pourquoi pas lui mettre une Kamie ? Tu vois, genre, un Kaminari, si tu veux jouer, tu vois, tu peux lui mettre Anima, Kamie, Moustard. Ça lui donne de la tankiness. Et après, pourquoi pas, une Mémé ou au pire, un autre carte DPS si tu veux. Mais je pense que ça peut être pas mal Kamie, Moustard déjà quand tu pourras le faire. Et après, voir pourquoi pas lui mettre un peu de tankiness, quoi. Alors, je ne sais pas ce que tu en fais de tes cartes chill, etc. Genre Kamie, le poilu, la Mémé. Je les droppe plutôt rarement. Et les peu de fois où je les droppe, je les fusionne pour avoir une carte d'offense. Donc, tu vois, en vrai, je pense que tu pourrais ne pas les fusionner dans un premier temps. Les récupérer pour les mettre sur tes persos dits supports. Tes persos qui sont là pour être support et pas faire du DPS. Et récupérer ses cartes DPS pour justement break tes persos DPS et faire plus de dégâts. D'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, tout à fait. Je comprends. Donc, du coup, en fait, quand tu droppes Kamie, en fait, finalement, Kamie Nari, tu vois, qu'il est avec ton place ou pas, ça ne changera pas énormément son DPS. Il n'est pas très très mal de base. Tu vois, il est plutôt dans ta team. En général, Kamie Nari, il va être dans une team avec un ou deux gros DPS. Il va surtout être là pour ses contrôles, etc. En général, c'est plutôt pour ça qu'on le met. Donc, en vrai, lui mettre des cartes ou le DPS, moi, j'aime mieux qu'il soit un petit peu plus tanky. Après, voilà, c'est un choix. Mettre des DPS, ce n'est pas déconnant. Mais je préfère mettre plus de DPS sur mon Endeavor, sur mon All Might et tout ça pour qu'il arrive vraiment la game plutôt que sur Kamie Nari qui va faire 100 000 de base. On va dire avec les cartes, il va faire 150 000 peut-être. Ça ne changera pas le fight, quoi. Tiens. Après, un peu à toi de voir, mais pourquoi pas utiliser, au lieu de les fusionner, récupérer plutôt ses cartes pour les mettre sur des persos support et récupérer les cartes DPS pour améliorer tes persos DPS, quoi. C'est mieux, effectivement, ça, qu'il ne fait pas suffisamment de dégâts avec ses cartes, c'est vrai. Ah oui, non, mais il ne fait pas beaucoup de dégâts, s'il n'est pas là pour ça, de toute manière. On va voir les talents de ton All Might que tu as choisi. Ok, donc tu as choisi plutôt l'option PVP que PVA. On va voir les cartes. T'as mis en présente, Mike. J'en ai plutôt beaucoup, ouais. D'accord, ok. Donc là, en vrai, ce qui lui manque, c'est... Le problème, c'est que tu pourrais lui mettre un moustard, mais pour le peu d'impact qu'il a sur perso. C'est vrai que vu que tu n'as aucune autre carte All Might, en vrai, s'il faudrait, ce serait de refaire un petit NoMu ou un petit truc pour lui mettre dessus, ça serait vraiment bien, mais... Bon, là, pour l'instant, on laisse Present Mike, ce n'est pas grave. En vrai, non. En vrai, à la place de Present Mike, à ta place, ce que je ferais, c'est que je lui mettrais... Je ne sais pas si tu le droppes de temps en temps, mais le poilu, pour faire le combo avec Combat Fist et lui rajouter 90 d'attaque. Ah, ok. D'accord. Vu que, de toute manière, Present Mike, il n'apporte rien en dégâts, 90 d'attaque, c'est toujours ça le prix. Puis, au Tournament Mike, tu auras un peu de cheat en plus, et ça peut faire la différence. Des fois, en PVP auto, en PVE, ça n'aura aucun impact, mais toi, Present Mike n'a aucun impact non plus. Donc, autant lui mettre une carte qui va compléter un 7 et lui rajouter quasiment 100 d'attaque, c'est beaucoup plus worse que lui mettre une carte qui lui apporte rien, tu vois ce que je veux dire ? Ok, ouais. Donc, en vrai, si tu droppes le poilu, un de ses 4, n'hésite pas à lui mettre dessus. Donc, voilà, quoi. D'accord. T'as choisi quoi comme talent ? Ok, ce n'est pas. Ah, effectivement, Present Mike, il est... Il est vraiment partout. Donc là, ça sera un moustard, tu pourrais aimer de moustard. Je vais mettre tout de suite. Tout va s'arranger. Ah, mais lol. Ah, mais lol, Nubi. Bah, merci beaucoup. Bah, il régale, Nubi, aujourd'hui. Mais what the fuck. Tu veux que je fasse mon live 24 heures sur le Mock Trial, toi. Tout va s'arranger. Bah, merci beaucoup, Nubi. Bah, 10 abonnements à faire, merci. Parce que la cavalerie est là. Ça, c'est le genre de paye, bah, merci beaucoup, c'est super gentil. Merci de ton soutien, Nubi, ça fait très longtemps que... Chaque fois, tu t'offres beaucoup d'abonnements à la chaîne, et merci beaucoup. Tout va s'arranger. Ouais, voilà, c'est beaucoup mieux, du coup, sur ton... Parce que la cavalerie est là. Voilà, voilà. C'est vrai que t'as pas beaucoup de cartes 6 stars, hein, dis donc. J'en ai, tu prends. Faut voir, t'as ton bague. Tout va s'arranger. Bah, sans compter les ex. Parce que la cavalerie est là ! Ouais, t'as été chercher sur tous les E-Choc-Chaco. Par contre, EX, Todoroki et Momo, c'est voulu, ou c'est... Non, c'est pas voulu, non. Et comment t'as fait pour avoir des ex. Des fusions, c'est quoi ? Même pas des... Je crois que... Non, c'est même pas des fusions. J'ai juste drop sur... Ah, t'avais pas choisi... Sur le portail normal. T'es... Et là, t'as choisi ou pas, du coup ? Pour... Pour qui ? Ouais, pour le portail de base, t'as choisi quelque chose ou pas, là ? Non, pas du tout. Tu devrais. Tu devrais commencer à... Tu devrais commencer à choisir, parce que là, tu peux pas te permettre d'être full RNG sur ce que tu drops, tu vois. Là, aujourd'hui, il faut que tu fasses une analyse de ce que t'as besoin. Qu'est-ce qui pourrait bien t'aider sur ton compte ? Et il faut que t'ailles chercher les cartes. Donc, pour moi, t'as plusieurs solutions qui sont viables. Reviens en arrière sur ta box principale. Parle anglais pendant une heure. Qui, moi ? Pourquoi tu veux que je parle anglais pendant une heure ? Donc, ouais. Donc là, t'as plusieurs solutions, en fait. Soit, tu décides de booster ton Stain, ton Aizawa ou ton All Might. Donc, du coup, tu vas chercher des cartes Star qui vont te permettre de mettre ses persos en avant. Soit, tu veux booster... Tourne un petit peu, t'as Tokoyami, t'as qui d'autre ? Plus grand-chose de l'autre, après. D'accord. Tu joues pas les autres Bakugo ? Tu joues pas ? Très peu. Très peu. D'accord. Donc, en vrai, pour moi, t'as deux choix. Soit, tu vas chercher les cartes pour tes persos principales DPS, des persos de portail event. Soit, tu vas chercher les cartes OX de Tokoyami. Donc, ça, c'était deux choix. À toi de voir. Pour moi, t'as soit les cartes OX de Tokoyami, soit les cartes. Donc, si tu veux les cartes de Stain, ça va être Shigaraki et Call Shot que tu dois aller chercher. Si tu veux les cartes d'Aizawa, tu peux aller chercher Nomu. Tu l'as déjà. Tu peux aller chercher Musclard. Tu peux aller chercher Call Shot aussi, qui est pas mal sur Aizawa. Et sur All Might, t'as Nomu, t'as Call Shot et t'as Musclard aussi, qui sont pas mal. Donc, en vrai, ces cartes, t'as deux choix. Soit, tu vas chercher les cartes 6 stars normales pour améliorer ces personnages-là. Soit, tu vas chercher les EX. Non, mais lol, Noobie. Merci beaucoup, mais what the fuck. Mais lol. Merci beaucoup pour ton soutien. C'est super gentil. Go, les 200 seuls. Putain, les 24 heures. Les 24 heures, Mugtrial, je pense que je vais craquer en français français. Merci beaucoup, Noobie, pour ton soutien. C'est super gentil. Merci beaucoup. Merci à toi. Il va lancer le train de live solo. C'est possible. C'est pas possible. Bon, bref, reprenons. Ah, mais là, du coup, Pado, non, il est plus top 1, là. Pado, il disait, je suis top 1. T'es plus top 1, Pado. T'es top 2 et loin derrière. Bon, bref, reprenons nos moutons. Donc, du coup, voilà, c'est les deux choix. À toi de voir un peu sur quoi tu veux partir. Je connais pas, tu vois, tes persos qui font le plus de dégâts, ceux que t'as envie vraiment d'investir et tout dessus. Mais, voilà, choisis des cartes vraiment 6 stars qui vont augmenter ta boxe. Continue à pool aléatoirement. Bah, t'as quand même de grosses probas que ça soit une carte qui t'apporte rien. Donc, du coup, c'est quand même rare, une 6 stars, c'est 3%. Donc, tu niques 3% de chance sur une carte qui ne sert à rien. Donc, tu prends du retard, tu vois ce que je veux dire ? Là, tu te retrouves avec une carte Momo et Todoroki. Bon, c'est pas des mauvais trucs, mais pour l'instant, je pense pas que c'est ce qu'il met en avant ta boxe, tu vois ? Alors, voilà, on parle. Donc, c'est vraiment dommage, ces deux cartes que tu les aies. Ça aurait été bien mieux d'avoir les deux cartes de Ixokoyami ou Musclard, Call Shot ou la carte Shigaraki pour Stain. Ça t'aurait apporté bien plus de DPS et de puissance sur ton compte que ces deux cartes-là, tu vois ce que je veux dire ? Tout à fait. Donc, voilà, je serais toi. Prends ta décision, parce qu'en vrai, il n'y a pas de bonne solution ou de mauvaise. Elles sont tous viables. À toi de voir sur quel perso tu as vraiment envie d'avoir des cartes en priorité, les persos qui te plaitent le plus, les persos que tu trouves qui a le plus d'impact dans ta boxe. Ça, ça va être à toi de le voir un peu et de le juger. Mais clairement, il faut que tu partes sur des 6 stars qui vont t'apporter quelque chose. D'accord ? D'accord. Je pense partir sur Stain. Stain, c'est Call Shot Shigaraki. La carte Call Shot Shigaraki. Après, la carte Call Shot, elle est avec Mirio. Donc, d'un côté, même si tu droppes Mirio, ce n'est pas déconnant. Parce que Mirio, il peut aller sur Tokoyami. Il peut aller sur Aizawa. Donc, ce n'est pas déconnant aussi si tu la droppes. Tu vois ce que je veux dire ? Ah oui. Shigaraki. Le problème de la carte Shigaraki, c'est qu'il faut vraiment la loquer. Parce que si tu tombes sur l'autre, l'autre, elle est vraiment un peu éclatée au sol. Après, tu peux du coup l'utiliser et la fusionner. Donc, voilà. Vas-y, continue du coup un peu voir ta boxe. On était à Tokoyami, Todoroki. Ok. D'accord. Tu joues en Warzone ou pas du tout ? Non, mais c'est un marreau sur ma team poubelle. Je pense à pas vraiment pas. To you. Ok. J'étais en train de monter jusqu'à ce que j'ai chopé Ashido. Sinon, je vais continuer à amener à Français Stat. C'est la santé, c'est tout à l'heure. Les cartes de nouveau, fais voir. Ça m'intéresse. Les cartes. C'est pas la support, ça. C'est la dégâte. Ouais, c'est la dégâte. Donc, voilà. Après, pareil, je vois que tu as monté énormément de cartes level 20. Tu as monté les cartes. Je pense que les ressources de cartes, tu dois surtout les concentrer sur tes principaux DPS. Monter les cartes level 20 sur des supports, c'est pas forcément super worth, je trouve. D'accord. Donc, on va voir un peu ça. Après, les chips, ils ne sont pas montés. Merci, Pado, pour le labo. D'accord. Pareil, tu vois, tu as overclock. Alors ça, il faut faire attention aussi. Ça, c'est une erreur. Overclock à 1. Pourquoi tu as overclock, Pomo ? Je te pose la question. Essaie de me répondre. En fait, c'était juste pour une course au top numéro 1. C'était un dimanche et je vais absolument avoir l'an de première. J'ai un peu grappé. Mais what the fuck, Noobie ? Mais t'es un fou furieux. Merci, Noobie. 10 abonnements encore. Ah la vache. Parce que la cavalerie est là. Merci beaucoup, Noobie. Merci. C'est très gentil de ton soutien. Merci beaucoup. Tout va s'arranger. C'est malade. C'est juste ouf. Parce que la cavalerie est là. On oublie qui régale de ouf, ça, d'aujourd'hui. Bah, merci beaucoup. Que dire d'autre à part merci. Tout va s'arranger. 24 heures, il commence à se rapprocher très rapidement. Je ne sais pas combien on est là. Mais on est à plus de 150. Le 24 heures, c'est un 24 heures de mock trial, mec. Je vais mourir. Il a mis Mitchell à l'abri. Je ne sais pas. Mais en tout cas, merci à lui. Merci du soutien. Mila, celle de gauche et celle du haut, j'ai choisi. Il l'a eu, ils sont en train de live. Il va voir le chouchou. Ça continue, mais le 24 heures, peut-être pas quand même, mais bon. Bon, ouais, donc, ouais, donc, bon, le top 1, ok. Bon, enfin, c'est quand même des ressources assez rares. Donc, moi, je ne suis pas fan de l'overclock pour un top 1. Je pense que je ne ferais plus worse aujourd'hui d'avoir tes persos principales. Continue d'overclock tes persos principales. Le overclock est un perso support, mais voilà, quoi. J'avoue que j'ai bien remetté. Oui, bah oui. Alors, ton Bakugo pour terminer. Tout va s'arranger. Ok. Je crois qu'on sera plus tard, mais aussi. Tu t'es un peu, tu vois, tu t'es un peu... Tu as une très belle box, tu as fait des plutôt bons... Enfin, tu as plutôt des choses plutôt très bien faites sur ta box. Les cartes et tout, tu as fait l'effort de bien mettre les cartes, de ne pas faire de fusion trop active. Si tu en as plus donné, je pense que certains tu aurais dû garder. Moi, le souci que j'ai, c'est ta répartition des ressources d'un mail. Oh, c'est n'importe quoi. Merci Noobie, encore 5 abonnements. Je ne sais pas combien il en a offert, mais c'est n'importe quoi. Merci Noobie. Je ne sais pas combien d'abonnements tu as offert, mais c'est juste... What the fuck ? Je n'arrête plus. Merci beaucoup. On est à combien du Live 24h ? Je ne sais pas. Je ne sais pas à combien il est de Live 24h. Rentable et sub à 4€. Mais je crois qu'en plus, c'est moins cher encore. Je crois qu'il y a le September et je crois que c'est moins cher encore les sub. Je ne sais pas. Merci en tout cas à Noobie qui a refusé régaler. Merci beaucoup du soutien. On est à 40 subs du Live 24h. T'avoue, quand je l'ai mis à 200 subs, je ne pensais vraiment pas contenir. Parce que la Cavalier est là ! Parce que la Cavalier est là ! On va aller déjà voir ton PVP automatique et ton Warzone. Fais le classement global de ton serveur. s'il te plaît, s'il te plaît ? Tu es quand même top 2. Top 2 d'un serveur free-to-play, les gars. Vous pouvez arriver avec un mec qui n'a fait que de l'appétit. Il faut arrêter de me dire que ce n'est pas possible, que ce jeu n'est pas jouable. Et que même quand tu n'as pas de chance, tu ne peux pas t'en sortir. Et que si tu as tout le temps l'appétit, tu ne peux pas t'en sortir. Là, on a l'exemple parfait. Excusez-moi, un free-to-play top 2 de son serveur. Enfin, à un moment donné, il faut ouvrir les yeux. Si vous n'y arrivez pas, c'est qu'il y a un souci dans votre gameplay. Il faut essayer de vous remettre en question. Parce que là, clairement, on voit qu'il y a un très très bon compte. Ok, très bien. On va voir les classements des persos ? Ok, ok. J'ai vu, tu avais All Might qui est top. Ton All Might, tu vois, tu as un très très bon compte. On a eu d'abord un très bon gear. On verra ça après. Mais on a eu d'avoir un très bon gear derrière, là. Bon, il y a, voilà. Comme quoi, tout est possible. Il suffit de faire des bons choix. Donc, voilà, quoi. Il n'a que des persos S. Il n'a rien, truc. Appelle la vidéo. Merci, Nubi. J'ai oublié. Il est quel serveur ? 80 et quel qu'il a dit tout à l'heure ? 98. 98. Ouais. Juste là, il y a la voix qui est triple S+. Ça fait mal, par contre. Ouais, c'est sûr. Mais quand je vois que, encore une fois, le cache-plein ne fait pas tout. Le mec, il sort un Isawa triple S+. Et il n'a que 6000 BP de plus que toi. Donc, finalement, encore une fois, le cache-plein ne fait clairement pas tout dans ce jeu. Donc, il faut vraiment en prendre considération. Et que le jeu, même s'il est dur, même si je trouve que, oui, on est un peu en manque de ressources, il n'a quasiment aucune carte de X de perso temporaire. Il a juste des persos temporaires S. Et malgré ça, il s'en sort. Il arrive à être top 1 ou top 2 de son serveur. Il a des top 1 sur des persos. Il joue, je pense, sans souci. Il fait tous les modes. Donc, encore une fois, je pense clairement, c'est possible. Là, on va aller voir le PVP auto, justement. On va aller voir un peu ce qu'il en est en PVP auto. J'étais top 1 pendant plus d'un mois. Puis après, le fait de ne pas avoir Endeavor me fait beaucoup trop mal. Du coup, j'ai vraiment du mal à battre. Vas-y, fais voir ta team. Donc, voilà, pareil. Encore une fois, un joueur sans Endeavor, top 2 PVP auto. Donc, encore une fois, les gens qui viennent me dire que ce n'est pas possible sans Endeavor, encore une fois, la preuve que c'est possible. Je pense que vraiment, dans ce jeu, bien évidemment, il y a des persos qui sont impactants. Et qui sont importants, bien évidemment, et qui vont vous aider. Mais tout est possible si jamais vous jouez bien. Après, ça dépend, encore une fois, bien évidemment. Et là, il est sur un serveur où il ne doit pas y avoir de joueurs non plus incroyables, ou des joueurs qui ne jouent pas très bien. Donc, il en profite. Mais comme quoi, en jouant bien, on peut vachement en profiter. Donc, tout est possible, encore une fois. En jouant vraiment bien et en faisant des bons choix, on peut vraiment arriver à quelque chose de très, très bon. Et là, ça en est la preuve. Donc, c'est plutôt cool de voir ça. Ça fait plaisir. Donc, voilà. Et pourtant, il n'est pas qu'il est free-to-play alors qu'il y a des cashplayers autour de lui. Ça dépend du serveur. C'est d'accord. Il y a des serveurs où tu ne pourras pas être top 1 ou top 2 parce que tu as vraiment deux très gros joueurs qui jouent très bien et qui mettent beaucoup d'argent. Mais ne me dites pas que tu ne peux pas être top 10 sur la plupart des low serveurs aujourd'hui. tous les serveurs qui sont à partir de 80, 90, 100 dans ces eaux-là. Je pense que si tu joues bien, free-to-play, tu peux jouer le top 10 dans n'importe quel serveur. Il n'y a pas un serveur où tu ne peux pas jouer le top 10. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Les premiers serveurs, c'est autre chose. Les premiers serveurs, c'est totalement autre chose. Là, je suis d'accord que sur les premiers serveurs, c'est beaucoup plus compliqué. Mais il y a une époque où j'avais d'ailleurs conseillé à ceux qui étaient un peu dégoûtés des premiers serveurs de recommencer un compte avec de bonnes connaissances sur un low serveur et qui pourraient très facilement en tirer leur épingle du jeu et avoir un très bon compte dessus. C'est ce que j'ai fait. Donc, c'est ce que tu as fait. Du coup, tu avais commencé sur un premier serveur et tu as recommencé sur un serveur plus tard. Tout à fait. J'étais sur un serveur 3 et j'ai arrêté au niveau 53 parce que je faisais beaucoup trop d'erreurs. J'étais beaucoup trop loin de classement. Je n'arrivais pas à monter sublime. Du coup, je me suis dit que je vais recommencer et c'est un niveau sur un tout nouveau serveur. Et effectivement, j'ai pu progresser comme ça. Voilà. Donc, oui, de toute manière, le problème de ce jeu, c'est que clairement, c'est un jeu très compliqué et que forcément, le premier compte que tu vas faire, il y a de grandes chances que tu fasses beaucoup d'erreurs. Sauf si tout de suite, tu te renseignes, tu regardes énormément de vidéos, tu prends des connaissances tout de suite, tu vas tout de suite poser des questions, ce qui ne peut pas lier à tes erreurs. Mais ça reste un jeu quand même qui est très complexe. Même s'il y a plein de gens qui disent que c'est que du cashplay, c'est totalement faux. Le cashplay a un impact et clairement, ça aide à accélérer. Mais clairement, c'est un jeu qui est très complexe et qui demande de très, très bonnes connaissances et une très bonne optimisation. Et ça, il y a plein de joueurs qui ne veulent pas l'entendre. Et ces joueurs qui ne veulent pas l'entendre, c'est ceux qui resteront à bas niveau et qui resteront avec leur tête dure en se disant « Non, je n'y arrive pas parce que je ne mets pas d'argent. » Aujourd'hui, clairement, si jamais vous avez des très bonnes connaissances dans le jeu, même si vous êtes sur un très vieux serveur, si vous avez la motivation et que vous voulez vraiment être top dans un serveur, il vous suffit juste de recommencer. Alors, c'est un peu chiant, je suis d'accord. Mais en recommençant, tu peux très bien repartir sur un bon compte. Tu recommences par exemple sur un rerun de Endeavor. Tu commences ton compte avec un Endeavor et tu peux très bien aller t'éclater quoi qu'il arrive. Sur ta type PVP auto, pas grand-chose à dire. En vrai, elle est plutôt pas mal. Je trouve ça dommage de ne pas lancer le Chaco d'entrée. Mais bon, après, ça peut se comprendre. Le problème de Chaco, c'est quand elle rentre en combat, je ne la trouve jamais trop incroyable. Mais pourquoi pas ? On reste pas assez bon. Pas à toi de voir. On va te faire des essais si tu ne veux pas mettre le Chaco devant ou quoi. Enfin, de Chaco devant ton Kaminari et Kaminari qui arrive après. Le Kaminari, même s'il arrive après, il peut s'en sortir. Au Chaco, c'est plus dur. Après, à toi de voir. C'est toi qui vois. Donc, voilà. Ok, ok. Alors, on va aller voir ton Warzone parce que c'est vraiment ça qui m'intéresse. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ça. La Warzone, par contre, effectivement, le fait d'avoir quatre personnages très bons qui manquent, effectivement, ça fait un peu mal. Mais après, j'arrive tout le temps à rester devant le top 10. T'es top 10 quand même. C'est plutôt très, très, très bon. Donc, en vrai, encore une fois, voilà, un free-to-play top 10 dans Warzone. On est sur un très, très, très bon... Sur des choses très, très bonnes. Non, mais là, Loubi. Merci beaucoup, Loubi. Merci beaucoup de ton soutien. Que dire ? C'est malade. Merci. Merci vraiment. C'est très gentil. Donc, allons voir tes teams maintenant. On aura attendu beaucoup la cavalerie pendant la vidéo. Je suis désolé. Je vais quand même la mettre sur le tube parce que c'est une vidéo très intéressante. J'espère que ça vous aidera, en tout cas, les free-players, etc. On va être une sur deux teams aussi. Voilà. En vrai, je pense que t'as largement la possibilité de les en-trois teams. Oui. Je n'aurais pas trop qui m'aide. En vrai, moi, je te... Tout va s'arranger. Je mettrais bien une team All Might, Ochako. Parce que la cavalerie est là ! Avec qui, on peut mettre un support All Might, Ochako. All Might, Ochako, Kaminari. Je mettrais une team All Might, Ochako, Kaminari. Ensuite, je ferais une team avec Stain. Stain Bakugo. Et Tsuyu. D'accord. Stain Bakugo et Tsuyu. Et je mettrais une team avec Aizawa, Tokoyami. Et après, à voir lequel irait mieux, soit Momo, soit Todoroki. Généralement, Momo, il fait plutôt bien les choses. Enfin, il y a plus de fois que je gagne. Moi, à ta place, je partirais sur une compo un peu de ce style-là. Après, tu peux vérifier, faire quelques modifs. Pourquoi pas échanger ? Potentiellement, tu peux échanger Bakugo, Ochako. Pourquoi pas ? Stain, Tsuyu, je pense que ça peut aller pas mal ensemble. Stain, tu m'as écrit tout seul. Sinon, tu peux très bien mettre aussi, pourquoi pas, Momo à la place de Bakugo et mettre ton Bakugo avec... Tu vois, tu essaies de mettre Momo, Tsuyu et Stain. Parce que toi, Stain, s'il lance son attaque, il va découper la game tout seul, en général. Donc, tu peux laisser comme ça. Momo, plutôt en front. Même Tsuyu. Bon, mais n'hésitez pas à les mettre en front. D'accord. Donc, voilà. Bakugo aussi, pareil, en front. Donc, après, tu vois, tu as quelques petits tests à faire. Alors, je ne sais pas si tu as des tickets. Le problème, c'est que tes persos ne sont pas encore super optimistes. Ah, je n'en ai plus. Tu n'en as plus. Ce n'est pas très grave. Au pire, on pourra... Je ferai deux. On pourra un truc. Mais en fait, là, ce qu'il faudrait, c'est que pour moi, il faudrait vraiment que tu te concentres sur l'optimisation de ces persos. Et tous ces persos, il faut que tu les montes 90 Donc, voilà. Donc, là, il faudrait vraiment que tu te concentres à farmer un peu les chips. Les chips à 7 et que tous ces persos soient équipés avec les cartes qui vont bien sur les persos. Et voilà. Donc, en vrai, là, sur les cartes qui vont bien sur les persos, bon, les persos DPS, on en a déjà parlé. Mais Kaminari, tu vois, tu lui mets Anima, Kamie, Moustard avec... Et encore, tu n'es même pas obligé de lui mettre Moustard, Kaminari, parce que tu n'en as fait 0 dégâts. Donc, Kaminari, moi, je lui mets la Biok. Les deux shields, donc, le poilu et Kamie et Anima. En gros, sur Momo, pareil, tu peux mettre... Tu as la carte de Momo, tu peux la laisser. Tu peux lui rajouter Anima et tu peux lui mettre Kamie. Et après, en dernier, en vrai, tu peux lui mettre la Mémé aussi. Ça lui rendra des HP, pourquoi pas. Tatsuyu, vu que tu mets Anima sur Momo, je pense que c'est mieux. Tatsuyu, tu peux l'équiper en Moustard avec Kamie, la Mémé et Ectoplas. Ça peut être pas mal sur Tsuyu. OK. Donc, voilà. Et après, ton Bakugo, tu lui mets Anima, Kamie, Moustard. Je crois que tu as une carte de Bakugo. Non, c'est pas de Bakugo. Non, c'est pas de Bakugo. Moustard, Anima et Combat de Fils. Et après, t'as un bon Bakugo. En vrai, ça, c'est vraiment des choses que tu peux faire et tu auras vraiment, je trouve, trois bonnes teams. Après, il faudrait que tu bouges un peu, tu fasses des tests. Si tu vois qu'il y a une team qui est un peu trop light et une team, tu vois que ça manque de contrôle, pourquoi pas ? Et une team qui n'a pas trop besoin de contrôle, tu pourras switcher. Mais je pense qu'avec ces neuf persos, tu peux vraiment en tirer quelque chose de pas mal dans un premier temps. Donc, je serais toi, moi, sur ton Warzone, c'est vrai, je vais sur trois teams. Le problème de jouer sur deux teams, c'est que c'est trop volatil, alors que sur trois teams, t'as beaucoup plus de chances de gagner. Eh bien, alors, ça va ? Ça va et toi ? T'as passé un bon anniversaire, j'irai ? Oh, il y a tout le monde. Il y a All Might, il y a Might, t'abonnes tout le monde. Il y a White et Jesse, quoi. Yo les boys, vous êtes ensemble, là ? Ok, ok. Donc, moi, pour ton Warzone, comme ça, mais en vrai, je pense que moi, j'aime bien les compos, donc après, à tester, 4 fois de voir. Tout à fait, oui. Ok, ça sera testé, bon, je testerai demain et après, je modifierai au pire des cas. Tu modifies, tu touches un peu, mais n'hésite pas à jouer sur trois compos aujourd'hui, tu commences à avoir un compte quand même assez avancé, t'as mis pas mal de ressources partout. Après, il faut que toutes ces persos aient des cartes actives, il faut que tous ces persos aient leurs cartes complètes aussi, sinon, ça va être le bordel, ils voulaient le bordel sur le live, du coup, je n'ai pas. C'est grave, j'ai rien. Ok, ok, bon, ben voilà, Valwardo, c'est pas grand-chose d'autre à dire, t'as des questions ou pas, ça va ? Pas tant que ça, à part que, de toute façon, je ne sais pas du tout si je vais skip Dabi pendant le débat, après, vu ma chance, je pense que je vais certainement attendre le débat. En vrai, je pense que vu ton compte, Dabi, Endeavor, va t'apporter 10 fois plus et va te remporter de ton Warzone. Si tu as un Endeavor qui rentre dans ton Warzone, tu peux enlever soit Momo, soit, en vrai, j'enlèverai Momo et je remanierai un peu tes teams, tu vois. Tout à fait. Donc, en vrai, t'as pas mal de bons persos, donc je joue là-dessus et voilà. Ça marche. Ah oui, il y en a d'abord un porteur à plus que Galilien, c'est sûr et certain. Ouais, largement. Ok, ok, on va aller voir un peu ton gear mais bon, je suppose qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur le gear vu que tu comptes que tu as. J'ai pas de chance par contre avec les gears, j'ai que des 5 000. D'accord, donc 22 000 quand même, pas mal. En vrai, je pense que tu dois avoir un des meilleurs gears de ton serveur quand je vois les autres avec le cache-play qu'ils ont mis apparemment. C'est vrai que quand j'ai eu H22 tout à l'heure, elle était née au niveau 1, elle était top 3 donc bon, je m'en sors bien. J'habite, je l'ai eu en 11 poules. Ouais, c'est pas le cas de tout le monde. Oh la chance ! En vrai, t'as un très très bon compte. On voit que t'as recommencé et que t'as pas fait d'erreur donc c'est plutôt cool. Sur le gear, pas grand-chose à dire, c'est nickel. On voit que t'as quasiment rien loupé vu le level que t'as et le compte comment t'as commencé. Je pense pas que t'aies loupé beaucoup de log ou quoi que ce soit donc en vrai, t'as un très bon compte et c'est un autre exemple parce que là, autant sur les autres quand j'avais fait passer à Toinou et à Camille j'avais eu des commentaires ouais mais il a eu de la chance t'as vu les cartes qu'il a t'as vu les persos qu'il a là il y a un mec qui me dit que lui il a eu de la chance vous êtes délus quoi. C'est pas qu'il a de la chance il a été chercher le pity il a quasiment pas de carte si tard et il s'en sort quand même à être top 10 de son warzone top 2 pvp de son serveur je suppose que les pareils les time-mets tu dois être dans le top 10 tout le temps. Donc voilà. Clairement, il y a un très très bon compte voilà. pas grand chose à rajouter sur ton gear il y a juste ton warzone où je pense que tu peux vraiment t'améliorer puis sur ta box arrête de t'éparpiller partout quoi et concentre-toi sur vraiment les nubes que je t'ai dit montre-leur leur chip à 16 arrête d'overclock tes supports dans un premier temps après tu peux tuer 1 c'est pas très grave ça coûte que 1 c'est pas un grand chose mais là il va falloir que tu focus un peu l'overclock de tes meilleurs persos pour qu'ils fassent du dégât et voilà quoi petit à petit une fois que tu as les chips à 16 en vrai une fois que tu as les chips à 16 si tous tes persos ont des bons chips c'est-à-dire avec des chips au moins avec la stat tech speed ou puissance sur quasiment tous en vrai tu peux commencer à monter tes persos à niveau ok aux moi je le mets en front pour qu'ils soient plus près et plus impactants donc voilà quoi ok ok bah propre j'ai déjà à toi t'as des questions ou pas du coup ? non ça répond du tout à mes questions de la warzone c'est ça mon plus gros problème en bon pvp auto effectivement de temps en temps des fois j'arrive à battre le top 1 actuel des fois non c'est un peu ça dépend de l'ARN j'ai là un peu mais je suis bien plus fait t'es dans le top 5 à partir du moment en pvp auto t'as quand même pas mal de tickets donc c'est plutôt worth tout à fait et non sinon merci pour l'analyse en tout cas de rien puis voilà les deux petits points noirs pour moi c'est t'as des cartes qui te manquent un peu de cartes je pense que sur tes supports t'as mis trop de cartes DPS que tu pourrais récupérer t'as trop balancé tes cartes support avec Camille etc qui sont quand même des très bonnes cartes ça c'est un peu un peu dommage même le poilu la mémé la vioc c'est des bonnes cartes quand même à avoir sur quelques supports donc t'as un peu trop balancé tes cartes un peu éparpillées niveau montée de niveau etc mais c'est pas très grave en soi maintenant concentre-toi sur les neufs persos dans le zone d'accord ok ok bon ben ça sera tout pour aujourd'hui du coup pour toi c'est bon pour moi en tout cas merci beaucoup ça marche merci à toi d'avoir participé merci aussi à YouTube du coup j'espère que vous avez pu savourer un peu cette vidéo et voir cette box de freeplayers qui est quand même super intéressante bon désolé pour tous les subs qu'il y a eu merci encore à Noobie il en perd 35 subs c'est un truc de ouf donc désolé pour la cavalerie est là pendant la vidéo mais je la commis quand même parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses intéressantes sur ce compte et ça prouve qu'on peut vraiment s'en sortir en free to play encore une fois j'en suis convaincu il faut juste avoir du mental et bien tryhard bon merci d'avoir regardé la vidéo à plus tard ciao ciao